Salut c'est Vincent, je vous propose de suivre aujourd'hui une partie en solo de Path of Civilization, A Story of Humankind, un jeu de Fabien Grisel, édité par Captain Games, qui est sorti dans vos boutiques spécialisées il y a quelques semaines, il est assez récent. C'est un jeu dans lequel on va construire une civilisation. J'ai joué une première partie du jeu en solo, je ne l'ai pas testé encore avec Lou. J'ai bien apprécié ma première partie, j'ai notamment apprécié le matériel qui est assez qualitatif, et j'ai apprécié également la durée de partie qui est assez resserrée. J'avais joué ma première partie en un peu plus d'une heure, en ayant besoin de revenir un petit peu sur le livret de règles. Là aujourd'hui en vidéo ça devrait aller. Les règles sont plutôt assez simples. Le jeu va se jouer en 9 tours, et chaque tour va être composé de 6 étapes. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait tout cela se réalise de manière très fluide. Les 9 tours du jeu sont symbolisés par les 9 supports que j'ai disposés devant moi, sur lesquels on va retrouver pour les deux premiers la carte rappel des phases et la carte marché pour la mise en place. Et ensuite en alternance une carte défi jaune et une carte bataille rouge pour les tours 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour le tour 9, donc le dernier tour de la partie, auront lieu et un défi et une bataille. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux cartes 9A et 9B pour ce dernier tour de la partie. J'ai procédé en fait à la mise en place hors vidéo pour gagner du temps, parce que ça par contre c'est peut-être un petit défaut entre guillemets du jeu, c'est que la mise en place est assez longue, je ne dirais pas laborieuse, mais ça prend un petit peu de temps, parce qu'il y a plusieurs paquets de cartes à mélanger et on doit y sélectionner différentes cartes, notamment donc ces fameuses cartes défis et batailles que j'ai placées là. En fait, pour chaque numéro de tour, il y a un certain nombre de cartes défis ou batailles, on doit mélanger les paquets, en sélectionner une au hasard. Et puis pour les défis en plus, on doit s'arranger pour qu'il y ait un défi de 4 types, de chacun des 4 types présents sur les supports. Donc là, on a un défi sur fond vert de type culturel pour le tour 3, on a un défi de type scientifique sur fond orange pour le tour 5, on a un défi de type industriel sur fond marron pour le tour 7, et on a un défi de type spirituel sur fond bleu pour le tour 9. Pour les cartes batailles, on a des cartes pour chacun des tours, mais il n'y a pas de type de cartes particuliers. Cependant, devant certains tours également, j'ai regardé cette carte qu'on appelle la carte marché, c'est la carte là pour le mode solo et deux joueurs, et puis au dos, il n'y a rien. Il y a une autre carte si on joue à 3 joueurs et une autre encore si on joue à 4 joueurs. Et en fait là, c'est les numéros de tour de 1 à 9, et on nous demande de placer devant le tour 1, par exemple, deux cartes merveille de niveau 1. Et devant le tour 2, une carte merveille de niveau 1, deux cartes leader de niveau 1. C'est ce que j'ai fait, j'ai placé devant les tours concernés les cartes merveille et les cartes leader. Donc vous voyez, devant le tour 2, j'ai bien placé deux cartes leader, une carte merveille. Donc là, c'est pareil, on a des paquets de cartes et on doit les mélanger, parce que tout ça doit être pioché aléatoirement. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc tout est bien disposé, a priori. J'ai ici le pion tour qui va avancer au fur et à mesure de la partie pour suivre les tours de jeu. Ici, devant moi, j'ai 5 coupelles. Ce sont des coupelles, puisqu'effectivement c'est un peu creusé. On va y disposer des cubes qui vont être autant de personnages en fait. Et on a 5 types de coupelles. On a la coupelle défi en jaune. On a la coupelle militaire ou bataille en rouge. On a la coupelle leader en violet. La coupelle merveille en gris. Et la coupelle philosophie en bleu. J'ai devant moi mon plateau civilisation. J'ai choisi le plateau numéroté 2. Il y en a 5, il me semble, parce que je crois que l'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Je ne vous l'ai pas précisé. Je vais regarder si c'est indiqué là. Le jeu se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Pour des parties d'environ 20 minutes par joueur. En solo, je vous dirais que la partie ne dure pas 20 minutes. Un peu plus quand même. A 2 joueurs, je pense que ça peut durer une heure. En solo également. Si on connaît un petit peu le jeu. J'ai placé un plateau civilisation numéro 2. Parce que lors de ma première partie, j'avais joué avec le plateau civilisation numéro 1. Ils sont un tout petit peu légèrement asymétriques. Parce qu'il y a un bonus de départ qui est différent. Et justement, mon bonus de départ, il y a un carré ici avec le symbole philosophie. qui m'indique que lors de la mise en place, je place un de mes cubes. Je joue en rose pour cette partie. Dans la coupelle philosophie. Et ce cube, en étant placé dans cette coupelle, devient un philosophe. Voilà. Donc, je commence la partie avec un philosophe. J'ai également ici un pion civilisation. Qui va débuter sur ma piste de... Mince, comment ça s'appelle cette piste là ? Je ne me souviens plus. C'est ma piste de... Attendez voir. C'est ma piste de population. Voilà. Qui représente ma population. Et en fait, il y a des chiffres sur des losanges qui sont indiqués. Donc, je commence au niveau 4. Et ça va indiquer le nombre de... Comment dire ? Le nombre de personnages que je peux récupérer au maximum à chaque tour. Et le nombre de points de recherche également que je peux récupérer au maximum. Donc, 4 en début de partie. Et puis, lorsque j'avance, je vais éventuellement gagner... Des ambassadeurs. Qui sont indiqués là. Et puis, éventuellement, je peux même gagner des points de victoire en fin de partie. Si j'ai avancé jusqu'au bout de la piste. Voilà. Alors, mon plateau civilisation. J'ai mon plateau recherche. Avec 5 pistes. Alors, le plateau recherche est double couche. C'est plutôt assez appréciable. Le matériel, de toute manière, je vous le disais, est assez qualitatif. Je ne vais pas revenir sur le petit débat qui a eu lieu au moment de la sortie du jeu concernant le fait que les illustrations du jeu se servent d'intelligence artificielle. Cependant, il y a eu un travail en aval après la sélection des illustrations par intelligence artificielle. Il y a eu un travail en aval par des concepteurs graphiques pour obtenir des illustrations qui sont très appréciables. Moi, personnellement, je respecte énormément, et je pense que vous le savez, le travail des illustrateurs. Je suis friand de belles illustrations dans les jeux de société. Je trouve que c'est un élément extrêmement important des jeux de société qui permet l'immersion, qui ajoute du plaisir de jeu. Donc, j'apprécie énormément le travail des illustrateurs, notamment quand leur style visuel me plaît personnellement. Mais bon, je ne suis pas là, comment dire, gêné par le fait qu'un jeu emploie des illustrations générées artificiellement. Déjà, ce n'est pas le premier jeu à le faire. Et puis, il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, l'intelligence artificielle est en train d'inonder un petit peu notre société. On en est qu'aux prémices. Et donc, il va falloir s'adapter. Je pense que les illustrateurs vont s'adapter. Je pense que les illustrateurs ont leur plus-value, évidemment, sur ce que peut proposer une intelligence artificielle. Et j'espère qu'ils pourront perdurer et continuer leur travail, leur métier d'illustrateur et d'illustratrice. Voilà. Bon, bref. Petit aparté rapide. Mon plateau civilisation. Mon plateau recherche. Alors, il y a cinq pistes. Il y a la piste culturelle, scientifique, spirituelle, militaire et industrielle. Voilà. Et en fait, ces points de recherche que l'on va gagner ici sur les différentes pistes vont nous permettre d'aller acquérir des cartes technologie dans cette bibliothèque de technologie dont les types sont identiques. On retrouve culturelle, scientifique, spirituelle, militaire et industrielle. Alors, on a des cartes de niveau 1, 2, 3 et 4. Et évidemment, plus les cartes sont de niveau élevé, plus elles coûtent cher. Le coût d'une carte est indiqué en haut à gauche. Ici, par exemple, pour acquérir cette compétence de l'écriture, il va falloir que je dépense un point de recherche scientifique. Si je voulais acquérir cette carte spirituelle dévotion de niveau 3, il faudrait que je dépense 7 points de recherche spirituelle sur ma piste correspondante sur mon plateau recherche. Lorsqu'on acquiert une carte, vous verrez un petit peu l'utilisation des cartes. En tout cas, celle-ci, par exemple, rapporte 2 points de victoire. C'est pareil, plus on va monter de niveau, plus les cartes vont rapporter des points de victoire. En fait, c'est toujours pareil, 0, 1, 2 ou 3 points de victoire. Et puis, lorsqu'on va acquérir une carte, on va également acquérir des petits bonus qui sont indiqués sur le plateau au niveau de la carte. Donc ça, cet élément de jeu, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est assez joli, c'est assez coloré. Les cartes sont bien rangées, c'est très simple d'aller les piocher parce qu'il y a des petites encoches pour pouvoir passer le doigt et récupérer les cartes facilement. Cependant, il faut le savoir, c'est important je pense, lorsqu'on ouvre la boîte du jeu pour la première fois, sur l'ensemble de ces plateaux, ce sont des autocollants que l'on doit apposer nous-mêmes sur les rangements. Et vous voyez, je vous montre, les autocollants, il y en a un sacré paquet à apposer. Puisqu'en fait, il y en a un de ce côté-là. Et pour les joueurs qui joueraient en face, il y en a également de l'autre côté. Donc déjà, il ne faut pas se tromper, il faut apposer les bons autocollants aux bons endroits. Et puis, il y a un petit peu de boulot. C'est un jeu qui nous fait participer un petit peu à l'édition parce qu'on a tous ces autocollants à coller nous-mêmes. Il y en a un sacré paquet. En dessous de cette bibliothèque de technologie, on retrouve la piste militaire. Alors moi, j'ai un pion de ma civilisation qui commence au niveau d'héritage militaire zéro et qui éventuellement va pouvoir avancer, notamment lorsque j'acquière des cartes ici de type militaire. Vous voyez que je peux gagner de l'héritage militaire symbolisé par ces éclats jaunes. Et puis, on a un pion force extérieure puisque, en fait, que l'on joue en solo à deux joueurs, à trois, à quatre, à cinq. Et bien, on va toujours se comparer à une force extérieure. Voilà, ça fait un participant de plus pour les batailles. Et le pion force extérieure, là, commence au niveau 2. On va peut-être le poser comme ça. Comme ça, vous verrez mieux son emplacement. Parce que le niveau 2 correspond à la première bataille de la partie au tour 4. Et on voit que la force extérieure est au niveau de puissance 2. Voilà. Et puis après, on le déplacera au fur et à mesure de la partie. Je vous fais une présentation un peu exhaustive du matériel, finalement. On a ici le plateau philosophie qui sert pour toutes les configurations de jeu. Donc, j'ai placé moi-même un pion civilisation sur la première case, la case 0. Et mon adversaire, l'automat, va jouer en noir. Et il commence également sur la piste philosophie au niveau 0. En augmentant sur la piste philosophie, on va pouvoir gagner déjà des points de victoire en fin de partie. Vous voyez que c'est indiqué ici. 3, 6, 10, 15, 21 points de victoire au maximum en fin de partie. Et on a des petits jetons bien faits qui ont été disposés ici aléatoirement. Deux par niveau. Lorsqu'on arrive seul sur un niveau, on choisit un des deux jetons qu'on va laisser face visible. L'autre sera comme retiré de la partie. Et on va gagner le bonus concerné. Les joueurs qui arriveraient après nous n'auraient le choix que de ce seul jeton. Par contre, si on arrive à plusieurs au même niveau, On va avoir le choix des deux jetons qui vont rester visibles pour le reste de la partie. Ici en dessous du plateau philosophie, j'ai placé le plateau automat. Alors, lors de ma première partie, j'ai joué contre un automat de niveau 1. Il y a 5 niveaux de difficulté. Et ça qui peut être mitigé par soit automat en mode normal, soit automat en mode expert. Donc, première partie, j'ai joué niveau 1 en mode normal. J'ai gagné assez largement. J'ai gagné 89 points à 70. Donc, j'augmente le niveau pour cette partie en vidéo. Je joue contre un automat de niveau 2. Toujours en mode normal. Donc, on doit choisir une carte civilisation pour l'automat. Portant un numéro différent de notre plateau civilisation. Donc, moi, je vous ai montré que je jouais avec le plateau numéro 2. J'ai choisi... En fait, c'est Rome. Je joue contre Rome. Voici certainement Jules César. Et côté A, parce que mode normal, si je voulais jouer en mode expert, je retournerais la carte. Et il y aurait un effet particulier. Mais j'en suis pas là encore. Cette carte montre une piste de priorité pour l'automat. Et donc, j'ai disposé les jetons d'envie, ici, dans le même ordre que représenté sur la piste priorité de la carte automat. Alors, en niveau 2, on me demande de prendre aléatoirement une carte bronze, une carte argent et deux cartes or pour mettre en place les cartes de l'automat. La carte, on va dire, philosophie, la carte merveille, la carte leader et la carte bataille. Alors, mon objectif, ça va être quoi, finalement ? Parce qu'on voit qu'il y a des points de victoire apparaissant au bas de chaque carte. Mon objectif va être de réaliser plus de points de victoire que le total des 4 cartes indiquées là, ici. Donc, 15 plus 16, 31, plus 24, 55, plus 55, plus 21, égale 76 points. Alors, 76, voilà. L'automat sur ma première partie devait réaliser 70 points. Donc là, c'est un peu plus. On va voir si j'en suis capable. Mes cubes roses qui vont être disposés dans les différentes coupelles et qui vont devenir des personnages. Alors, ici, dans la coupelle philosophie, j'ai d'ores et déjà un philosophe. Les cubes disposés dans la coupelle merveille sont des bâtisseurs, des bâtisseurs de merveille. Dans la coupelle leader, eh bien, ça devient des ambassadeurs qui vont aller recruter des leaders. Ici, dans la coupelle bataille, eh bien, ça devient des unités pour les batailles. Et ici, dans la coupelle défi, eh bien, ça devient des sages qui vont nous permettre de marquer notamment des points, bien entendu. Voilà. Et puis, on a un ensemble de pièces. Non, pardon. Ce ne sont pas des pièces. Ce sont des jetons de points de victoire. Il n'y a pas de pièces dans ce jeu. 10 points de victoire, 5 points de victoire, 1 point de victoire. Voilà. Bon, écoutez. Je vous ai fait une présentation assez exhaustive du matériel, en effet. Et donc, on va pouvoir se lancer assez rapidement dans la partie, je pense. Le but du jeu, donc, c'est de marquer plus de points au final que nos adversaires. Là, en l'occurrence, moi, en solo que l'automat. Et en cela, donc, on va jouer 9 tours de jeu. Bah, je vous propose de commencer immédiatement. Et puis, par un nouveau tour de jeu. Eh bien, tout d'abord, on commence par ajouter les cartes merveille et ou leader du tour en cours dans le marché de cartes, dans leur marché respectif. Il va y avoir un marché de cartes merveille, un marché de cartes leader, des merveilles à construire, des leaders à recruter. Là, pour ce tour numéro 1, il n'y a que des cartes merveille de niveau 1 qui vont être disponibles au marché. Donc, je vais les placer dans l'ordre. Il faut qu'elles soient alignées de gauche à droite. Notamment, c'est important quand on joue en solo. Alors là, ici, on va avoir l'opportunité peut-être de construire Constantinople. Une merveille de type scientifique. Ça, 2, c'est... ça correspond à quoi ? C'est le coup. C'est le coup de la merveille. Ici, un effet immédiat. Lorsque je construis Constantinople, eh bien, je gagne immédiatement 2 sages. Alors, lorsqu'on voit des icônes sur un carré, ce sont des cubes que l'on va placer dans les coupelles. Et donc là, si je vois 2 carrés jaunes, je place 2 cubes dans la coupelle des filles qui sont donc 2 sages. Voilà. Et puis, c'est une carte qui me rapporte un point de victoire fin de partie, si je l'ai construite. Deuxième merveille disponible au marché lors de ce début de partie, les pyramides. C'est très bien. Deux coups, deux. Donc, pour construire cette pyramide, il faudra dépenser deux bâtisseurs. Les bâtisseurs se trouvent ici dans la coupelle merveille. Deux cubes gris, on va dire. Deux types, ici, industriels. Et pas d'effet particulier, mais c'est simplement une merveille qui rapporte 4 points. Intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape d'un tour. Maintenant, on prend en main nos cartes de technologie. Et on commence la partie toujours avec 5 technologies de base. Rites, tribus, feux, outils et chasse. Voilà. Je vous explique le fonctionnement des cartes de technologie dans un moment. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va remplacer ces technologies de départ par des technologies acquises dans la bibliothèque de technologie. Donc, il y a un petit aspect de deck building. Voilà. Enfin, on va au fur et à mesure se construire une main de cartes de plus en plus intéressante. Maintenant, on va passer à la première phase à proprement parler du tour. La phase A, projet. On doit placer 2 cartes sur nos emplacements de gauche et 2 cartes sur nos emplacements de droite. Sur nos emplacements de gauche, les cartes vont nous permettre d'acquérir les cubes indiqués sur la gauche des cartes. Mais là, vous voyez qu'en début de partie, nos cartes de départ ne nous permettent de rien acquérir. Et les cartes placées sur nos emplacements de droite lors de la phase D, ici, tout est assez fonctionnel, ergonomique dans ce jeu. Les cartes vont nous permettre, les cartes placées ici, de récupérer les points de recherche indiqués sur le côté droit des cartes. En fait, les carrés, c'est des personnages placés dans les coupelles. Et les ronds, c'est des points de recherche que l'on va gagner, ici, sur nos différentes pistes. Tout est hyper ergonomique et les icônes assez compréhensibles. Maintenant, les différentes icônes sur les cartes défis, notamment, et bien, on retrouve, en fait, un glossaire, un compendium qui est fourni avec le jeu et qui reprend vraiment et qui explique, explicite l'ensemble des cartes défis du jeu, l'ensemble des cartes bataille et l'ensemble des cartes leader. Donc, si on a un souci et l'ensemble des cartes merveille. Donc, si on a un souci sur une carte, il n'y a qu'à se référer, à se livrer. Bon, malheureusement, je trouve que ces formats, ces grands formats carrés, ce n'est jamais très pratique. Déjà, on ne peut pas vraiment les scanner ou alors on est obligé de faire en deux fois, c'est un peu pénible. Moi, j'aurais bien aimé regrouper, scanner, se livrer pour mon utilisation personnelle. Mais là, ces grands formats, ce n'est pas forcément le plus pratique. Bref. Donc là, je dois placer deux cartes à gauche, deux cartes à droite. Ici, cet emplacement, c'est l'emplacement qui va recevoir un éventuel leader recruté. Et ici, cet emplacement, c'est l'emplacement découverte qui reçoit une technologie acquise et découverte lors du tour et qui sera utilisable à partir du tour suivant. Là, en bas de notre plateau civilisation, on a un rappel des phases. Je suis actuellement à la phase A du premier tour. Je sélectionne deux cartes que je place à gauche, deux cartes que je place à droite. Et vous voyez, j'ai cinq cartes en main. Donc, il y en a une cinquième qui, en fait, est retirée de la partie. Pas vraiment parce qu'on va la placer à gauche de notre plateau et elle va nous rapporter les points de victoire indiqués au dos. Alors là, les cartes de départ rapportent zéro point de victoire. Alors, finalement, j'ai le choix entre... Je vais sélectionner deux icônes, deux points de recherche parmi les cinq qui sont là. Sur quoi est-ce que je veux insister ? Sur quoi est-ce que je veux insister ? Bon, écoutez, je vais peut-être... Deux cartes vertes... Ouais. Bon. Je vais peut-être partir sur le culturel. Et peut-être sur... Alors, militaire, j'ai un petit peu de temps. Ouais, militaire, j'ai un petit peu de temps. Et sur, admettons... Ici, sur... Voilà. Le scientifique. On va faire comme ça. C'est un peu difficile de choisir lors du premier tour. Il y a deux autres cartes que je vais pouvoir conserver. Et passer là. Je vais me garder ma carte de type militaire. Et je vais me garder, admettons... Ma carte... Ouais. Je vais me garder ma carte de type spirituel. Et celle-là, malheureusement, je suis obligé de la retourner. Et elle n'est plus utilisable. Je la place ici, à gauche de mon plateau civilisation. Bon, très bien. C'est fait. Phase A, c'est fait. Maintenant, phase B, c'est le déploiement de nos personnages. En fait, tous les carrés... Toutes les icônes sur fond carré représentées sur nos cartes jouées, y compris notre leader, éventuellement en phase B, eh bien, sont disposées dans les coupelles. Là, j'en ai zéro. Donc, ça va être rapide. La phase B est terminée. Et ça, ce serait dans la limite maximum indiquée par notre piste de population ici. Actuellement, je suis à 4. Ensuite, on a la phase C qui va nous permettre. Alors, d'abord, si on a suffisamment de philosophes pour avancer sur la piste de philosophie, eh bien, on avance. C'est obligatoire. D'un niveau uniquement. Le coup en philosophe, il est indiqué entre 2 niveaux. Là, il me faudra 2 philosophes pour avancer sur le niveau 1, puis 2 pour avancer sur le niveau 2, puis 3 pour avancer sur le niveau 3, puis 4 pour avancer sur le niveau 4, puis 5 pour avancer sur le niveau 5. Je vais peut-être essayer, lors de cette vidéo, de jouer un petit peu sur la piste de philosophie. Ça peut rapporter 21 points fin de partie, si on y arrive. Et c'est quelque chose que je n'avais pas fait sur ma première partie. Donc, je vais peut-être essayer de jouer une stratégie un peu différente. Sur ma première partie, j'avais joué beaucoup sur la stratégie bataille et militaire. Voilà. On ne peut pas forcément jouer sur tous les tableaux à la fois. On va voir. Donc, je n'ai pas suffisamment de philosophes. J'en ai qu'un. Il m'en fallait 2 pour avancer sur le premier niveau. Maintenant, je peux éventuellement acquérir une carte merveille. Là, malheureusement, je n'ai pas de bâtisseur pour acquérir une carte merveille. Ça me coûte 2 bâtisseurs. Donc, ça ne va pas être possible. On regarde également, lors de cette phase, si l'automat avance sur la carte philosophie lui-même. Non. L'automat, on voit qu'il va avancer sur le plateau philosophie au tour 4, 6 et 9. Il va avancer 3 fois dans la partie à ces tours-là. Donc, pour l'instant, il n'avance pas. On regarde si l'automat achète lui-même une carte merveille. Non. L'automat va acheter une carte merveille de niveau 1 au tour 3, une carte merveille de niveau 2 au tour 6 et une carte merveille de niveau 3 au tour 8. Et tout ça, vous voyez, ça dépend un petit peu du niveau de la carte. Là, c'est une carte argentée. Mais si on joue au niveau de difficulté 4, il n'y aurait que des cartes dorées ici. Et l'automat réalise plus d'actions dans la partie. Je vais pouvoir éventuellement recruter un leader, mais il n'y en a aucun sur le marché. L'automat lui-même recrutera un leader au tour 2, un autre au tour 3, un autre au tour 6, un autre au tour 8, un autre au tour 9. Il va recruter 5 leaders pendant la partie. C'est plus que lorsque j'avais joué contre l'automat niveau 1. Et lors des tours de bataille, on calculera la puissance de l'automat en fonction de la puissance de la force extérieure modifiée par ce petit modificateur. On verra ça lorsqu'il sera temps. Donc, est-ce que je peux acheter un leader ? Voilà, c'est cette icône-là. Eh bien non, il n'y a pas de leader de toute manière disponible au marché. Bon, très bien, la phase C est terminée. Vous voyez, ça va aller vite. Phase D, c'est là qu'on va récupérer nos points de recherche indiqués sur nos cartes jouées à droite et sur notre leader. Je n'en ai pas pour l'instant. Je récupère un point de recherche culturelle, un point de recherche scientifique. Voilà. Ensuite, phase E, eh bien je dois acquérir une carte technologie. C'est obligatoire, je dois acquérir à chaque tour une nouvelle carte technologie. Je vois que j'ai un point de recherche culturelle, un point de recherche scientifique. Je ne vais donc pas avoir l'embarras du choix. Je ne peux acquérir que tyrannie ou écriture. Alors, écoutez, je vais, je pense, aller acquérir la carte écriture. Ah oui, les cartes d'un niveau supérieur coûtent 4, puis 7, puis 10 points de recherche. Donc celle-là, elle coûte un point de recherche que je vais donc dépenser. Un point de recherche scientifique. Et vous voyez, donc cette carte va me rapporter 0 points de victoire en fin de partie. Elle est du type donc scientifique. Lorsqu'elle sera placée à gauche de mon plateau, elle me fera gagner un sage. Un cube placé dans la coupelle des filles. Et lorsqu'elle sera placée à droite de mon plateau, je gagnerai un point de recherche spirituelle. Et un point de recherche, eh bien, là ça dit quoi ? Mince, culturelle. Voilà, je la place ici pour l'instant. Et je ne l'utiliserai qu'à partir du tour sur. Si on suit le déroulé du tour, eh bien ensuite, il y a un événement de fin de tour. Soit un défi, soit une bataille, soit rien du tout. C'est le cas lors des deux premiers tours de jeu, il ne se passe rien du tout. Ça, c'est deux cartes grises, c'est des cartes de rappel, rappel des phases. Et ça, c'est pour la mise en place. Premier tour de la partie terminée. On passe au deuxième tour. J'avance le pion tour de jeu sur le deuxième tour. Et on va révéler tout de suite les leaders et les merveilles, nouvellement disponibles au marché. Alors d'abord la merveille, on a les jardins suspendus de Babylone. Une carte merveille de niveau 1 toujours. Elle coûte deux bâtisseurs. Lorsqu'on l'acquiert, on gagne immédiatement un ambassadeur, placé dans la coupelle leader ici. Et deux points de victoire. Mais pour l'instant, je n'ai pas de bâtisseurs. Alors les leaders disponibles au recrutement. Nous avons Cléopâtre. Un autre aspect du jeu plutôt positif que j'ai bien apprécié lors de ma première partie, c'est la variété des cartes merveilles et leaders. Là, j'en ai sélectionné simplement quelques-unes pour la partie. Mais il y a combien exactement ? Je crois 40 cartes leaders, 40 cartes merveilles. Je crois que c'est plus ou moins ça. Oui, tout à fait. Et puis, également, il y a beaucoup de cartes défis et batailles. Donc, en fonction de la sélection aléatoire lors de la mise en place, les parties peuvent être assez différentes. En tout cas, les objectifs de défis et de batailles peuvent être assez différents d'une partie à l'autre. Donc ça, c'est plutôt une bonne qualité. Alors, j'ai tout d'abord Cléopâtre qui, si je veux la recruter dans ma civilisation, eh bien, elle va me coûter deux ambassadeurs placés ici. Je n'en ai aucun pour le moment. On commence doucement. Et quatre points de victoire. Bon, deuxième leader disponible, Confucius, le fameux. Alors, lui, tant qu'il serait en vie sur mon plateau, eh bien, il me rapporterait lors de la phase D, eh bien, un point de recherche spirituelle. Bon. Ce qui peut être très intéressant si je veux notamment augmenter sur la piste philosophie, je suppose. Voilà, voilà. Alors, très bien. Donc, ça, c'est fait. En fait, ça, c'est la phase de maintenance au début d'un tour. On déplace le pion tour de jeu et on révèle les nouvelles cartes Leader et Merveille disponibles à l'achat. Très bien. Maintenant, on va passer en phase projet. Phase A indiquée, donc, ici en bas de mon plateau. Le jeu est vraiment simple à suivre. Je récupère l'ensemble de mes cartes. Et donc, à nouveau, je dois disposer deux cartes à gauche, deux cartes à droite. Mais vous voyez que cette fois-ci, j'ai un peu une meilleure main. Alors, donc, est-ce que je vais disposer un sage ici ? Ou est-ce que je vais bénéficier de deux points là ? Ouais. Ah oui, il aurait mieux valu que je... C'est ballot. Bon, tant pis. Je vais... Je vais peut-être aller me placer un sage ou alors je bénéficie des deux icônes qui sont là. Hum. Le choix est dur. Je vais peut-être monter... Ah voilà, attendez. J'ai oublié quelque chose important. Et j'aurais tendance à l'oublier un petit peu. Mais ce serait dommage. Lorsque j'ai récupéré la carte d'écriture, je gagne le petit bonus indiqué. Ici, un point de recherche industrielle. Ah. Pas que j'oublie ça. Voilà. Petit misplay. Petit oubli, en fait. Mais corrigé, heureusement. Très bien. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Hum. J'en ai un petit peu... Ouais, d'accord. Ah ouais. Je vais aller me placer un sage quand même. Je vais placer ma carte d'écriture ici. Euh... Une carte jaune. Ouais. Ouais. Il faut que je récupère des... Il faut que je récupère des bâtisseurs, quoi. Ou des leaders. Des leaders. Comment je pourrais en récupérer ? Evident. Bon. Euh... Ouais. Je vais... Allez. Je vais rejouer là, ici. Cette carte-là. Je vais jouer... Hum. Admettons. Celle-là, ici. Je vais quand même conserver ma carte militaire. Ça peut être utile. Et donc, malheureusement, cette carte-là, je la retourne et je la place ici. Zéro point, également. Fin de partie. Voilà. C'est fait pour la phase A. Maintenant, phase B. Alors, phase B, cette fois-ci, je récupère quand même un personnage. Un sage. En l'occurrence, un sage. C'est un de mes cubes qui va être placé dans la coupelle des filles. Alors, les personnages ici, les sages, vont servir lors des défis. Il y a un défi prochainement au tour numéro 3. Au prochain tour. Ah. Très bien. Est-ce que je peux avancer sur la piste philosophie ? Non, malheureusement. Parce que je n'ai qu'un philosophe. Et d'ailleurs, l'automa non plus n'avance pas. Est-ce que je peux acheter une merveille ? Je n'ai aucun bâtisseur. Donc, non. L'automa n'achète pas de merveille non plus. Est-ce que je peux acheter un leader ? Recruter un leader ? Non, parce que je n'ai aucun ambassadeur. Donc, non. Par contre, l'automa, lui, oui, va recruter un leader. Il va recruter un leader de niveau 1. Comment est-ce qu'on gère la priorité d'acquisition de l'automa ? Eh bien, on regarde sa piste d'envie ici. Il va recruter d'abord un leader de type militaire. Puis, éventuellement, culturel. Eh bien, ça tombe bien. Parce qu'il y a ici un leader de type culturel. L'autre est de type spirituel. Donc, l'automa va acquérir ce leader, chéopâtre, de type culturel et de niveau 1. Voilà. Donc, il va le placer, tiens, admettons, ici. Voilà. De toute façon, ça ne lui fait pas de points à l'automa. L'automa ne compte que les points indiqués au bas de ces 4 cartes actions, ici. Voilà. Donc, voilà pour la phase C. Phase D, je vais tout de même gagner ici un point de recherche spirituelle. Ouais. Et un point de recherche culturelle. Je vais avancer ici. D'accord. Et tout ça, je vous dis, le nombre de points que l'on gagne, ou le nombre de personnages que l'on gagne, c'est soumis au maximum indiqué par notre emplacement sur la piste population. Là, actuellement, 4. Mais oui, pour l'instant, j'ai encore un peu de marge. D'accord. Bon. Bah, c'est tout. Je vais acquérir une carte technologie. Alors, là, sur ma piste culturelle, j'ai peut-être envie d'augmenter jusqu'à 4 pour acquérir une carte importante. Enfin, plus de niveau plus important lorsque ce sera le moment. Je vais peut-être acquérir soit une carte, voilà, soit là. Je pense que je vais acquérir une carte industrielle en dépensant un point d'industrie pour acquérir donc maçonnerie. Ouais, je vais prendre ça. Et la carte maçonnerie me permet de gagner tout de suite un bâtisseur. Donc, je vais placer ici. Voilà. J'ai une réserve de cubes. Alors, est-ce que je n'aurais pas plutôt augmenté ? Ouais, un bâtisseur. Écoutez, c'est bien, c'est bien. On va faire ça. Et je vais placer ma carte là. Voilà, très bien. J'ai dépensé mon point de recherche. J'ai gagné le bonus. Maintenant, est-ce qu'il y a un défi ou une bataille à la fin de ce tour 2 ? Non. Donc, on va pouvoir passer immédiatement au tour suivant, au tour 3. Et vous voyez, je vous disais, les tours s'enchaînent. Et encore, je vous explique tout là, au fur et à mesure. Donc, ça prend plus de temps. Mais, ouais, ça va assez vite. Alors, tour 3. J'avance le pion tour de jeu. Et il y a là un seul leader à découvrir. On a Moïse qui coûte 2 ambassadeurs. Lorsqu'on le récupère, on gagne 2 points de population. Alors, ça nous permet d'avancer justement sur cette piste ici et d'augmenter. Alors, ça peut être intéressant quand même. Ouais. Et d'augmenter notre capacité de récupérer des points de recherche et des personnages lors d'un tour. Et j'ai un point de victoire si j'ai ce leader. Alors, Moïse va être placé ici. Le problème, si vous voulez, c'est que de toute manière, l'Automa va acquérir encore un leader lors de ce tour 3. Bon, on va voir. Si j'en serais capable, j'ai aucun ambassadeur. Donc, ça risque d'être compliqué. Alors, très bien. Phase A, je vais récupérer mes 5 cartes. Vous voyez, cet aspect est assez sympa aussi. C'est-à-dire que de tour en tour, on a quand même de meilleures cartes. Donc, cette fois, je vais replacer ici la carte écriture à gauche et je vais placer la carte maçonnerie à gauche également. Voilà. Comme ça, je vais être en mesure de construire une merveille. Oui, très bien. Je vais jouer, tiens, ma carte tribu ici. Et je vais jouer, tiens, ma carte militaire. Et tant pis, je vais me séparer de cette carte-là pour le reste de la partie. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est joué. Maintenant, je récupère ici un sage et ici un bâtisseur. Ah ben, ça fait mon deuxième déjà. Ouais, c'est bien. Très, très bien. Maintenant, est-ce que je peux avancer sur la piste philosophie ? Non, toujours pas. Malheureusement, je n'ai toujours qu'un seul philosophe. Est-ce que l'automat avance sur la piste philosophie ? Non, il n'avancera qu'au tour 4, au prochain tour. Est-ce que je peux acquérir une merveille ? Oui. Alors, l'automat, lui aussi, va souhaiter acquérir une merveille au tour 3 de niveau 1. Et donc, il va acquérir. Alors, on regarde sur sa piste d'envie, là, ici. On regarde sur sa piste d'envie. Alors, une merveille de type militaire, il n'y en a pas. De type culturel. Alors, de type culturel. Donc, l'automat, lui, va souhaiter acquérir cette merveille-là. Si jamais je souhaitais acquérir la même, il y aurait une gestion des priorités. On verrait ça. Est-ce que c'est le cas ? Moi, je souhaite acquérir une merveille, en effet. Je vais dépenser 2 bâtisseurs. Laquelle ? Est-ce que je prends les pyramides 4 points de victoire ? Est-ce que je prends Constantinople à 4 sages ? Ah, ça peut être pas mal, ça, quand même. Ouais, je... Ouais. Ou alors là, immédiatement, un ambassadeur. Ouais, ouais, non. Je vais placer mes bâtisseurs, ici, sur Constantinople, pour l'acquérir. Donc, l'automat, bon, acquiert sa carte, mais ça ne lui fait rien gagner de particulier. Et moi-même, je vais acquérir Constantinople. Alors, nos merveilles, normalement, se placent au-dessus de notre plateau. Il y a le symbole merveille, là. On les place au-dessus. Je n'ai pas la place, ici, en vidéo. Mes merveilles, admettons, je vais les placer à côté, à droite de mon plateau recherche. Immédiatement, je gagne 2 sages. Alors, tiens, les bâtisseurs utilisés, je vais les replacer, ici. Voilà, et puis, un point de victoire, fin de partie. Ouais, ça me semble être plutôt un bon choix. Bon, j'espère. On verra. Très bien, pour la merveille. Leader, est-ce que je peux acquérir un leader ? Non, malheureusement, je n'ai pas d'ambassadeur, donc. Est-ce que l'automat acquiert un leader ? Oui, il acquiert un leader de niveau 1. Il y en a deux disponibles. Tous deux de type spirituel. Donc, de toute manière, dans ce cas, l'automat acquiert le leader le plus à gauche. Je regarde si l'automat achète celle qui se trouve le plus à gauche sur le marché. Voilà. Très bien. Donc, l'automat recrute Confucius, après avoir recruté Cléopâtre. Ça lui fait du monde, hein. Ok. Très bien. Je voudrais bien obtenir Moïse dans la mesure du possible. Ok, pour cette phase. Maintenant, on passe en phase D et on va gagner nos points de recherche. Alors là, ici, un point de recherche culturelle et un point de recherche militaire. D'accord. Très bien. Donc, ensuite, acquisition d'une carte technologie. Alors, vous pouvez voir. Je vais peut-être... Acquisition d'une carte technologie. Je peux éventuellement prendre une carte technologie. Une carte de type militaire. Ou une carte de type philosophie. Euh... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais dépenser un point de spirituel pour récupérer la carte culte qui est là. Ouais. La carte culte qui est là et qui me permet de gagner un philosophe. Voilà. Comme ça, prochain tour, je suis sûr de pouvoir avancer sur la piste philosophie. Très bien. Et dernière phase du tour, la phase de défi et ou de bataille. Là, en l'occurrence, au tour 3, eh bien, on a un défi. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Voilà. Alors, ce défi. Donc, déjà, on va résoudre le défi pour l'automa. C'est simple. L'automa ne participe à aucun défi, ne gagne ni bonus ni point de victoire. Par contre, on recule le jeton envie de l'automa du type du défi en question. Donc là, c'est un défi de type culturel. de deux crans vers la droite sur sa piste d'envie. Donc, on va le décaler. Hop. Un, deux. Voilà. Ça modifie, vous voyez, ses envies de carte merveille et leader pour le reste de la partie. Alors, moi, en ce qui me concerne, je vais regarder sur une carte défi. Il y a deux sections. Partie supérieure, partie inférieure. Là, si j'ai zéro carte de type culturel, eh bien, je gagne quatre points. C'est le cas. J'ai zéro carte de type culturel. Voilà. Là, c'est scientifique, industriel. Là, il n'y a pas de type. Et là, c'est spirituel. Donc, je vais gagner quatre points. Je prends quatre points de victoire sous forme de jetons. Voilà. Que je vais ajouter dans ma zone de jeu, tiens, devant moi. Maintenant, sur la partie inférieure, on regarde. Je vais additionner l'ensemble de mes cartes de type culturel. Alors, l'ensemble des cartes. Vraiment, mes leaders, mes cartes technologie, y compris mes merveilles, y compris mes cartes technologie qui ont été retournées, y compris mes leaders qui auraient décédé, qui sont placés dans mon cimetière en bas du plateau. Bon. Là, en l'occurrence, je n'en ai aucune, donc, de cartes culturelles. Ce qui m'a permis de gagner quatre points de victoire sur la section du haut. Et j'additionne message également. Et message, j'en ai quatre. Et je gagne un nombre égal de points de victoire. Donc, je vais gagner quatre points de victoire. Donc, j'arrive à huit. Donc, je prends un cinq et je rends un. Voilà. Donc, je suis à huit points de victoire grâce à cette carte. C'est bien. Et maintenant, ce x égale à quatre, je le divise par deux pour gagner deux points de recherche culturelle. Un, deux. Voilà. Très bien. Donc, ce défi est résolu. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Ah oui. Tous messages sont dépensés lors d'un défi. Et retourne dans ma réserve. Voilà, voilà. Très bien. Ce défi est résolu. Vous voyez, de manière très simple. Et on va pouvoir passer au tour suivant, le tour quatre. Alors, tour quatre. C'est parti. Ouais, c'est assez plaisant. C'est vrai qu'en début de partie, notre civilisation se monte vraiment très, très progressivement. Mais vous avez l'air qu'au fur et à mesure, je vais pouvoir quand même me développer pas mal. Alors, deux nouveaux leaders. Galilée, un leader de niveau 2, qui coûte quatre ambassadeurs. Ambassadeurs, hein. Je n'en ai toujours aucun. Bon. Alors, ces effets. Lorsque j'achète une carte technologie de niveau 4, ça me coûte moins un. Lorsque j'achète une carte technologie de niveau 4 scientifique, moins un également. Alors, je pense que ça se cumule, les deux bonus, les deux réductions. Et ça, c'est tant que ce leader est placé sur mon plateau. S'il est remplacé par un autre leader et qu'il va donc dans mon cimetière, il y a simplement cet effet-là qui perdure. Bon, Galilée m'intéresse peu parce que des cartes technologie de niveau 4, j'ai peu d'ambition. Je ne vais certainement pas en acheter beaucoup. Christophe Colomb, le célèbre, qui coûte quatre ambassadeurs également de niveau 2. Lorsque je le recrute immédiatement, je récupère une carte merveille de niveau 2, sortie de la boîte du jeu, je pense. Une de celles qui n'a pas été mise en place au début de la partie. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et je récupère une merveille de niveau 2 aléatoire, au hasard. C'est pas mal quand même, c'est fort, une merveille. Bon, c'est Christophe Colomb. Maintenant, j'ai deux merveilles également à disposition. Borobudur, donc de type spirituel, qui coûte quatre bâtisseurs. Lorsque je l'acquiers, je peux faire trois échanges de points de recherche sur mon plateau de recherche. Je peux, par exemple, baisser un niveau culturel pour gagner un niveau scientifique. Et je peux en faire trois. Et trois points. Bon, ça m'intéresse assez peu, je vous dirais. Ici, on a le Machu Picchu. Alors ça, ça m'intéresse parce que déjà, je suis un peu féru de la culture inca. Donc, Machu Picchu, ça m'intéresse. Quatre bâtisseurs et six points surtout. Voilà, voilà. Bon, très bien. Donc, ça, c'est le niveau. Alors, attention, il y a une bataille à la fin de ce tour. Il va falloir que je gère. Je vais récupérer mes cartes de technologie. Et c'est parti. Phase A, je vais placer quatre cartes. Alors, à ce tour, est-ce que l'automat va avancer sur la piste philosophie ? Et tout. Ouais. D'accord. Et l'automat, lui, on le voit lors de la phase bataille de fin de tour. Sa puissance va être égale à la puissance de la force extérieure plus 1. Donc, je vais tout de suite placer son petit cube, voilà, que j'ai mis de côté, sur le niveau 3. Puisque la puissance de la force extérieure est de 2 pour cette bataille. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à 4, moi, de puissance. Est-ce que je vais en être capable ? Non. Ah non, malheureusement, je ne pense pas à quoi qu'à... Attendez. 1, 1, 2... Bref, non, je peux arriver à 2 éventuellement. Ouais, non, je ne vais pas pouvoir battre l'automat sur ce coup. Euh... Si je fais ça... Alors. Qu'est-ce que je vais jouer ? Hum... Ouais, je vais jouer... Alors, attendez. J'ai que des cartes de niveau 1, là, ici. Ouais, c'est ça. Que des cartes de niveau 1, que je vais jouer en priorité. Hum... Alors. J'ai envie de placer un sage. Et un bâtisseur, quand même. Quoique... Ouais, et un bâtisseur. Et là, ici, à droite, donc, je vais jouer forcément culte. Et je vais jouer... Euh... Et je vais jouer... Culturel ? Non. Ouais, c'est culturel... Euh... Attendez, voilà. Un, deux... Ouais, j'aurais pu acheter une carte de niveau 7. Ce serait pas mal. Non, remarquez, j'ai envie de jouer culturel, là. J'ai envie de jouer culturel. Je vais jouer celle-ci, ici. Et je vais quand même en jouer une. On va dire celle-là, là. Et l'autre, donc, je vais gagner plutôt un philosophe. Tiens. On va jouer comme ça. Voilà. Ouais. Je vais jouer comme ça. Qu'est-ce que j'ai acquis comme carte lors du tour précédent ? Une carte bleue. Ouais, celle-là. Celle-là. Pourquoi j'ai pas acquis Despotisme ? Bref. Euh... Donc, très bien, je joue comme ça. Et ma carte de chasse, là, je vais la retourner. Et... La disposer sous mon plateau. Oui, alors, j'ai vérifié et je me demandais pourquoi j'avais pas acheté une carte de type culturel de niveau 1, là, avec mes points de recherche culturels. Mais, en fait, j'en avais pas quatre à ce moment-là. Les points de recherche culturels, je les ai gagnés grâce au défi de la fin du tour précédent. Ok. Très bien. Donc, phase A, c'est bon. Je vais gagner ici un philosophe. Je vais gagner ici un bâtisseur. J'ai toujours pas de leader. Euh... Voilà. Ok. Et... Bah, c'est tout. Un seul bâtisseur. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors, maintenant, on passe en phase C. Est-ce que je peux avancer sur la piste philosophie ? Oui, c'est le cas. Puisque, désormais, j'ai trois philosophes ici et qu'il m'en faut deux pour avancer sur le niveau 1. J'avance. Cependant, on est au tour 4. L'automat, lui aussi, avance. Euh... Donc, voilà. Alors, il se passe quoi dans ce cas-là ? Si l'automat... Je révèle les deux jetons bien faits. Et je vais gagner un des deux bonus. Bah, j'ai envie de gagner... Euh... J'ai envie de gagner... Euh... J'ai envie de gagner quoi ? J'ai envie de gagner un point de population. Voilà. C'est au choix, du coup. Un point de population. C'est l'un ou l'autre. Euh... Je vais avancer donc ici. Et je gagne un leader, tiens. Un ambassadeur, pardon. Qui va me permettre de recruter des leaders. Donc, désormais, je peux gagner 5 personnages par tour et 5 points de recherche par tour. Voilà. Très bien. Euh... Donc, ça, c'est fait. Est-ce que je peux acquérir une merveille ? Non. Je n'ai qu'un bâtisseur. Euh... Est-ce que l'automat acquiert quelque chose ? Non. Est-ce que je peux recruter un leader ? Non. Je n'ai qu'un seul ambassadeur. Il m'en faut deux minimums. Et l'automat ne recrute aucun leader non plus à ce tour 4. Euh... Euh... Je vais gagner ici un point spirituel, un point culturel et un deuxième point culturel. J'arrive à 7 points de recherche culturels. Euh... Donc, ben justement, je peux acheter une carte technologie de type culturel. Euh... Qui coûte 7. Je vais acheter la monarchie, tiens. Voilà. Direct. Euh... La monarchie, ben vous voyez, c'est une carte quand même un peu plus puissante, hein. Euh... Au niveau des choix. Elle va me rapporter 2 points seulement en fin de partie. Et euh... Euh... Le bonus, c'est que je gagne un bâtisseur, 3 points de population et euh... Euh... Un point de recherche spirituel. Euh... Comme indiqué ici sur la section où j'ai pris la carte. Alors très bien. Donc euh... Je vais gagner tout ça. Déjà ma carte, je vais la mettre là. Et on a dit euh... Euh... Je gagne un bâtisseur. Ok. Je gagne 3 points de population. 1, 2, 3. Ce qui me permet au passage de gagner un ambassadeur supplémentaire. Euh... Et euh... Je gagne donc un point spirituel. Par contre, j'ai dépensé mes 7 points de recherche. Ici. Euh... Culturel. Ouais. Ok. Euh... Très bien. J'ai pas dépensé mes 2 philosophes, hein. Pour augmenter sur la piste de philosophie. Il m'en reste un quand même. Euh... D'accord. Donc désormais, ouais, j'ai 7 points de recherche et personnages que je peux acquérir à chaque tour. Je suis un peu large. Euh... D'accord. Donc euh... Ok. On était là. Et euh... Fin de ce tour 4. Et bien c'est une bataille. Alors. Je vais la regarder. Avec vous. Alors bataille. La puissance de la force extérieure est de 2. Euh... C'est placé. Puissance 2. Ici. Euh... La puissance de l'automat est de 2 plus 1, comme indiqué sur sa carte. Euh... Donc 3. Moi, ma puissance est égale à mon héritage militaire qui est actuellement de 0. Plus 2 fois mon nombre d'unités placées donc dans ma coupelle bataille. Et j'ai 0 unités. Donc euh... Ma puissance est de 0. D'ailleurs, est-ce que ça marche ça ? Parce que dans ce cas, le premier, c'est l'automat. Bon, il gagne rien. Le deuxième, c'est la force extérieure. Moi, j'arrive troisième. Est-ce que ça marche avec une puissance de 0 ? Je vais tout de suite aller vérifier dans le livre et de règles. Ah mince. Euh... Je m'en doutais. C'est indiqué là. Il faut au moins une puissance de 1 pour obtenir une ligne de récompense. Moi, je suis à 0. Euh... C'est vraiment ballot, ça. Ouais, 0, c'est mauvais. Donc, je n'obtiens rien du tout lors de cette bataille. Bon. Euh... D'accord. Lors d'une bataille, l'automat, lui, il fait une autre chose. L'automat, euh... La puissance de l'automat est supérieure à la puissance du joueur. On recule le jeton envie de type militaire de un cran vers la droite. Donc... On va reculer ici. Voilà. Ok. Lors des défis et des batailles, ça permet de modifier l'ordre des envies de l'automat. Voilà pour cette bataille. Bon. Qui n'a pas été un succès en ce qui me concerne. Mais c'est normal. Je n'ai pas joué la strat militaire bataille depuis le début de la partie. Donc, j'ai aucune unité. C'est dommage. Il aurait fallu au moins que j'en ai une, quoi. Je n'ai pas joué comme ça. Ouais, d'accord. Bon. C'est comme ça. Fin du tour 4. Donc, on passe au tour 5. Allez, immédiatement. Oulala. J'ai l'impression que ça va vite. Un peu trop vite, là. Bon. Alors, tout d'abord, un nouveau leader disponible. Olympe de Gouges. Qui coûte 4 ambassadeurs. Qui n'a pas de capacité particulière. Mais 6 points de victoire. Ok. Très bien. Je la pose ici, donc. Euh... Ouais. Ok. Et une nouvelle merveille. L'Alhambra. Qui coûte 4 ambassadeurs. Et lorsqu'on l'acquiert, on gagne immédiatement 2 points de population. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal quand même. Voilà. Ok. Voilà pour ce tour 4. Euh... On dispose également, tout de suite, euh... En anticipation, le pion de la force extérieure sur la piste de puissance militaire. Sur la puissance indiquée sur la prochaine carte bataille. C'est-à-dire 3, là, en l'occurrence. Donc, je vais le placer, là, ici, sur 3. Voilà. Voilà. Ok. Je récupère, euh... Eh bien... Mes cartes. Vous voyez, je n'ai plus qu'une seule carte de départ, hein, désormais, en main. Toutes les autres, je les ai achetées depuis le début de la partie. Ça, c'est bien. Alors... Qu'est-ce que je vais gagner cette fois-ci ? Alors, 2... Alors, il serait temps de recruter des leaders, peut-être, hein. Ouais. Euh... Je vais peut-être jouer... Mince. Euh... En rouge. Je ne vais pas être en mesure d'acheter une bonne carte, là, à ce tour-là. Je ne vais pouvoir acheter qu'une carte de niveau 1, là, je pense. Si je monte là, deux fois... Un, deux... Ouais. Ouais. Bon, ben, tant pis. Alors, je vais placer Monarchie, ici, à gauche. Et je vais placer... Alors, il y a un défi, là, à la fin du tour. Un défi à la fin du tour. Ouais, d'accord. Bof. Euh... Nombre de cartes jaunes. Ouais. Plus messages. C'est vrai que j'arrive au moins à 4. Si je place là, là... Je vais placer plutôt... Euh... J'aimerais bien avancer, tiens, à nouveau, sur la piste philosophie. On va jouer un peu philosophie. Ouais, je vais gagner, ici, un philosophe. Et puis, je vais placer, donc, forcément, celle-là, ici, celle-là, ici. Et ma dernière carte de base, je la retourne. Voilà. Ok, c'est joué. Bon. Euh... Phase C... Non, pardon. Phase B, d'abord. Je vais gagner mes personnages. Alors, deux ambassadeurs, grâce à la carte Monarchie, et un sage. Ok. Et là, ici, je vais gagner un philosophe. Voilà. Euh... Très bien. Alors, ça fait au total, un, deux, trois, quatre personnages remportés. Je peux en remporter sept maximum, donc je suis bien. Maintenant, est-ce que je peux avancer sur la piste philosophie ? Oui. Alors, est-ce que l'automat avance sur la piste philosophie au tour 5 ? Non. Voilà. N'avance pas. Moi, j'avance. Donc, en dépensant deux philosophes à nouveau pour avancer sur le niveau 2. Et je m'assure six points de victoire, fin de partie. Je les dépense, mes philosophes. Et j'ai le choix de conserver un de ces deux jetons. Alors, soit je gagne à nouveau un philosophe, soit je gagne un point de recherche industriel. Ouais, mais je vais gagner un philosophe, tiens. Voilà. Et l'autre, je le laisse retourner. L'automat, de toute manière, ne gagne rien. Je vais gagner, donc on a dit, un philosophe. Voilà. Très bien. Voilà qui est fait. Est-ce que je peux recruter une merveille ? Alors, l'automat, lui, lors du tour 5, ne construit ni merveille, ni ne recrute de leader. Voilà. Alors moi, est-ce que je peux construire une merveille avec deux bâtisseurs ? Oui, éventuellement, les pyramides. Est-ce que c'est intéressant ? Deux bâtisseurs. Voilà, je vais les dépenser. Il faut prendre les points tant qu'on peut. Je vais dépenser deux bâtisseurs pour récupérer ici les pyramides. Ouais. On va faire ça. Ok. Les pyramides. Quatre points. Flat. Fin de partie. Je vais placer ma merveille ici. Après Constantinople, j'ai construit les pyramides. C'est quand même pas rien. C'est assez classe. Est-ce que je peux recruter un leader ? J'ai quand même quatre ambassadeurs. Alors, oui, je peux recruter un leader. Lequel ? Lequel, lequel, lequel ? Ouais. J'ai envie de prendre Olympe de Gouges, qui me rapporte 6 points. Ou alors, j'avance là deux fois. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, une carte merveille de niveau 2. Galilée m'intéresse peu. Moïse, c'est pas mal. Ça me permet de monter deux fois ici sur la piste population. Ouais. Ça me permettrait de gagner deux leaders. Les deux leaders dépensés. Hum. Ouais. Non, je vais dépenser mes quatre leaders. Ambassadeurs. Ambassadeurs, pardon. Pour recruter Olympe de Gouges. Ouais. Olympe de Gouges. Six points. Et je la place ici sur mon plateau. Malheureusement, lors des phases B et D, elle ne rapporte rien. Voilà. Mais c'est six points quand même. C'est pas rien. Ok. Très bien. Donc ça, c'est fait. Maintenant, phase D. Je vais gagner un point de recherche culturelle. Un point de recherche militaire. Un point de recherche spirituelle. Et un point de recherche culturelle. Et bien malheureusement, du coup, à ce tour là, je n'ai que trois points de recherche maximum dans une discipline. Donc, je ne vais pouvoir acheter qu'une carte de niveau 1. Laquelle ? Alors, soit tyrannie à nouveau. Je l'ai déjà. Je vais acheter archerie, je pense. Ouais. Je vais dépenser un point militaire pour acheter archerie. Quoique. Attendez. Hum. Culte, je l'ai déjà. Ouais. Quoique non. Je vais dépenser un point spirituel pour racheter la carte culte. Ce qui me permet de gagner un philosophe. Puisqu'après tout, il semblerait que je sois lancé sur la stratégie philosophe. Et je récupère cette carte culte. C'est la carte identique à celle-ci. Voilà. Et enfin, défi de la fin de ce tour. Alors, ben là, ça ne va pas être gégé. Trois fois maximum, je peux dépenser des points de recherche culturelle pour augmenter sur une autre discipline. Je n'ai zéro point. J'ai zéro point de recherche culturelle. Donc, c'est sans effet me concernant. Également, je vais additionner mes cartes de type culturelle. J'en ai une. J'en ai une. Et message. J'en ai un. Ah, ça fait deux. Ah, ça fait deux. Donc, je gagne deux points quand même. Très bien. Je ne pensais rien gagner là. Je gagne deux points que je prends sous forme de jetons. Et je divise deux par deux. Ça fait un. Je gagne un point de recherche industrielle. Tout de même. Voilà. Pas si mal. L'automat, lui, ne participe pas au défi. Mais par contre, c'est un défi de type scientifique. Et donc, il va déplacer, reculer le jeton en vie de type scientifique de deux crans vers la droite. Ah ben, il est déjà au plus à droite. Donc, ça n'a pas d'effet. Ok. Ok. Maintenant. Eh bien. Ben voilà. C'est tout. Fin du tour 5. On arrive au tour 6. Et je vous rappelle qu'il y en a neuf en tout dans la partie. Donc. Ouais. 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 C'est rapide. Allez. C'est parti. J'espère que je n'oublie rien là. Je ne pense pas. Tac. Ici. Alors. Deux nouveaux leaders disponibles au recrutement. Le Mahatma Gandhi. Qui coûte sept ambassadeurs. Mais qui rapporte sept points. Tant qu'il est en vie et immédiatement. On peut. Alors. Ça c'est quoi ça ? Je. Ça c'est quoi ça ? Je vais regarder. Tiens. Dans le compendium. Alors. C'est un leader. Bleu. Leader bleu. Voilà. C'est là. Alors. Le Mahatma Gandhi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est là. À l'achat de ce leader. Et tant qu'il est en vie. Le joueur prend toutes ses unités. Et les transforme en sages. Toutes les unités qu'il gagnera dorénavant. Seront transformées en sages. Ah bon. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Ça permet de transformer. C'est thématique. Vous me direz. Pour ce chantre de la paix. De transformer les unités militaires. En sages. Ouais. D'accord. Bon. Cependant. A priori. Ça va peu m'intéresser. J'ai zéro unité. De toute manière. D'accord. Et on a encore un leader disponible là. Rosa Parks. Donc. Tant qu'elle est en vie. Sur notre plateau. Et bien. Elle nous permet de gagner. Lors de la phase D. Un point de recherche culturelle. Et un point de recherche. Là où on le souhaite. Et c'est huit points. Alors. Celle-là. Elle m'intéresse un peu plus déjà. Ok. On va avoir une bataille. Et. Lors de cette bataille. La puissance de l'automat. À la fin du tour. Je parle. Sera égale à la force extérieure. Plus 1. La force extérieure. Est égale à 3. Plus 1. 4. Si je pouvais atteindre au moins 3. Ouais. Parce qu'il y a quelques points en jeu. Quelques points de recherche également en jeu. Ok. Bon. Euh. Écoutez. On va voir. Donc. Ça c'est fait. Je récupère mes cartes. Je regrette de ne pas avoir acheté une carte de niveau 2. Là. Sur le tour précédent. Une carte de niveau 1. C'est un peu faiblard. Ah. Et donc. Qu'est-ce que je vais jouer. Alors là. Il va me falloir un philosophe supplémentaire pour progresser. D'accord. Donc. Je jouerai bien le philosophe. Ah ouais. D'accord. Je vais jouer un culte ici. Et. Euh. Qu'est-ce que je vais gagner d'autre. Ah. J'ai pas grand chose là. Alors. Mon sage. Attention. Il est dépensé. Voilà. Lors du. Lors du défi. Pfff. 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 Cette fois-ci. Est-ce que je vais prendre 2 leaders. Là. Lors du tour 6. L'automa va recruter un leader de niveau 2. Un. Ouais. Évidemment. Un sage. Ouais. On 4 points ici. Un. 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 je ne l'ai pas. Despotisme peut être pas mal. Je vais me séparer de culte de toute manière. Je la retourne. C'est 0 points de victoire fin de partie. Je vais jouer écriture ici et maçonnerie ici. C'est un ennui d'avoir deux cartes identiques dans ma main de carte. D'accord. Ça c'est fait. Je vais gagner mes personnages dans une limite de 7. Je gagne ici un philosophe. Je gagne ici deux ambassadeurs. Et je gagne un sage. Quand même. Très bien. Avec Olympe de Gouges, rien du tout. Est-ce que je peux avancer sur la piste philosophie ? Oui. Oui, tout à fait. Déjà, est-ce que l'automat avance ? Oui, au tour 6, il avance. Mais bon, il est derrière moi. Il avance au tour 2. Moi, j'avance au tour 3 en dépensant 3 philosophes indiqués sur le plateau. Je les dépense. Et je vais avoir le choix de ces deux bonus. Et alors, il y a un multiplicateur. Il y a un multiplicateur sur le plateau. Ici, là, c'était x1. Là, c'est x2. x2, je gagne deux fois un de ces deux bonus. Alors, soit deux sages, soit deux points d'héritage militaire. Ah ! Deux points d'héritage militaire, sachant que... Qu'est-ce que je vais gagner, là ? Je vais monter là. Est-ce que je gagne deux sages ? Bon, je vais choisir l'héritage militaire. Il faut bien que je monte sur la piste à un moment donné. Très bien. Donc, je vais retourner l'autre. Mais surtout, je m'assure 10 points de victoire fin de partie, en montant au niveau 3. Et je gagne deux points d'héritage militaire. Donc, je vais monter ici. 1, 2. Ok. Très bien. Okidoki. Voilà pour la piste philosophique. Est-ce que je peux recruter... Enfin, pardon, bâtir une merveille. Non. Car je n'ai aucun bâtisseur. L'automat, lui, bâtit une merveille de niveau 2. Au tour 6. On est déjà au tour 6. Je ne reviens pas. Il bâtit une merveille tout d'abord, principalement, donc de niveau 2, on a dit. Et tout d'abord, en priorité, de type industriel. C'est-à-dire celle-ci-là. Ah ben non, ça, c'est un leader. C'est-à-dire le Machu Picchu. Oh non, il me vole le Machu Picchu, là. Moi, j'aimais bien le Machu Picchu. Mais bon, vous me direz, je ne me suis pas donné les moyens de le bâtir. Donc, l'automat va bâtir cette merveille. Ok. Et est-ce que je peux recruter un leader ? Oui, je peux recruter Moïse. Avec deux ambassadeurs. Est-ce que ça m'intéresse ou pas ? Ouais, je vais le faire. Allez. Je dépense deux ambassadeurs pour recruter Moïse qui immédiatement me fait gagner deux points de population. Un, deux. Ce qui fait que je gagne un, deux leaders. Ambassadeurs, pardon. Voilà. Et Moïse remplace Olympe de Gouges sur mon plateau. Alors, Olympe de Gouges part au cimetière. Mais attention, ça reste une carte de type culturel. que je possède. L'automat, lui aussi, recrute un leader. Mais de toute manière, il n'y a pas de priorité avec moi parce que lui, il recrute un leader de niveau 2. Et donc, on a dit un leader, tout d'abord, de type industriel. Donc, il va bien récupérer Christophe Colomb. Voilà. Ouh là, il y a des leaders niveau 3, là-bas. OK. Alors, il récupère Christophe Colomb. Je passe sur son plateau. Et c'est bon. Très bien. Alors, maintenant, ici, je vais gagner un point spirituel. Je vais gagner un point, ici, culturel. Encore un point culturel. Et un point militaire. Voilà. J'ai gagné 4 au total. Maintenant, je peux gagner 8. Donc, tout va bien. Je vais pouvoir acquérir une carte technologie. Je pense que là, j'ai niveau 4 en culturel. Je vais aller prendre despotisme. Je dépense 4 points de recherche culturel pour acquérir despotisme. Qui coûte 4. Le bonus que je gagne, c'est un bâtisseur et 2 points de population. D'accord. Alors, un bâtisseur que je passe ici. 2 points de population. 1, 2. Je gagne au passage 2 ambassadeurs. Ah, ben voilà. Très bien. OK. Et maintenant, cette carte-là est disposée ici. Ce que ce sera vraiment intéressant. Je ne sais pas d'acquérir despotisme. Bon. Le jeu est assez gratifiant. Chaque action que l'on fait nous permet de gagner des petits bonus. C'est assez sympa pour ça. D'accord. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, fin de ce tour. Il y a ici une bataille qui a lieu. Alors, donc, l'automat a une puissance militaire de 4. Moi, j'ai la force extérieure de 3. Comme indiqué sur la carte bataille du tour en cours. Je vous montre. Enfin, voilà, 3. Et moi, j'ai 2 d'héritage militaire auxquels j'additionnerai le nombre de mes unités multipliées par 2. Je n'ai aucune unité actuellement dans ma coupelle bataille. Donc, je suis à 2. Donc, je suis 3e, finalement. 3e, je gagne quand même un point de recherche scientifique et un point de victoire. C'est peu, mais ce n'est pas rien comme la première bataille. Donc, un point de recherche scientifique qui me fait avancer ici. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, là. Et un point de victoire, quand même. C'est peu, hein. Voilà. Je vais d'ailleurs faire de la monnaie avec mes points de victoire. Je peux transformer 5 et 5 en un jeton de 10. Point de victoire, c'est quand même plus classe. Voilà. Très bien. Alors, attention, lors des batailles, eh bien, là, l'automat était supérieur à ma puissance. Donc, on recule le jeton en vie de type militaire d'un cran. Voilà. Euh, ok. Et puis, eh bien, tout de suite, on va passer au tour suivant, le tour 7. Ah, ça s'enchaîne à une vitesse. Donc, alors, un nouveau leader disponible au recrutement. Il s'agit de Winston Churchill, qui coûte 7 ambassadeurs. Alors, tant qu'il est en vie, si notre puissance est supérieure à celle de la force extérieure, on gagne 2 points, je pense, lors d'une bataille. Et à la fin de la partie, je vais regarder quand même dans le compendium, parce que je n'arrive pas trop à lire. Alors, c'est un leader rouge. Leader rouge. Winston Churchill. Alors, tant que ce leader est en vie, c'est-à-dire sur notre plateau, si le joueur atteint ou dépasse la puissance de la force extérieure, il gagne immédiatement 2 PV. Hein, d'accord ? Ce leader a une valeur en PV égale au PV remporté par le joueur lors du dernier conflit. Ah, les PV remportés lors du dernier conflit seront comptés 2 fois. Une fois pour le conflit et une fois grâce à ce leader. Alors, les PV que l'on peut remporter au dernier conflit, c'est 9 maximum. Ah ouais, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, bon, ok. Alors, Winston Churchill, intéressant, à condition de remporter le dernier conflit. On peut remporter 9 points lors du dernier conflit. Et 9 points supplémentaires grâce à Winston Churchill, si on l'a. D'ailleurs, je vais tout de suite positionner la prochaine bataille. La force extérieure a une puissance de 8. Ici, bim. 8. Alors moi, j'en suis loin. Il va falloir que je recrute des unités. Mais j'ai peu de cartes pour le faire. Alors, il y a des merveilles disponibles à la construction. On a Broadway. D'accord ? En fin de partie, 5 points plus 2 points par carte leader. Sachant que j'ai déjà 2 leaders, ça me ferait une carte à 9 points, ça. Ouais, intéressant. Et ensuite, ici, la tour CN. En fin de partie, 3 points plus 2 points par carte merveille. Carte merveille, j'en ai 2. Donc ça, c'est une carte à 7 points pour le moment. C'est un peu moins intéressant, a priori. Mais bon, de toute manière, il faut des bâtisseurs. Et j'en ai qu'un. Donc, je ne vais pas aller loin avec ça. Moi, j'axe ma stratégie sur la philosophie plutôt là. On va voir si ça fonctionne. Bon, j'aime bien essayer des nouvelles strates, prendre un peu de risques en vidéo. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que souvent, je perds. Bon, alors, bref. C'est-à-dire que souvent, quand je tourne une partie d'un jeu en vidéo, quand même assez souvent, c'est ma deuxième, troisième, quatrième, cinquième partie. Enfin, en tout cas, c'est un jeu que je découvre depuis peu, la plupart du temps. Puis, quand je joue à un jeu les premières fois, j'aime bien essayer quand même à chaque fois des strates différentes. Alors, ça marche ou ça ne marche pas. Mais je n'aime pas forcément répéter d'une partie à une autre, surtout sur les premières parties, les mêmes stratégies exactement. C'est normal. Bon, alors, on était où ? On était à la phase de maintenance du tour 7. Ok. Ah oui, il me faudrait une troisième merveille. Mince. Ah oui. Ah oui, parce qu'à la fin de ce tour, on a une carte ici qui dit... Donc, c'est une carte défi, révolution industrielle. On gagne cinq points pour chaque lot de trois cartes merveille dans notre possession. J'en ai que deux. Il faudrait que je puisse en acquérir une troisième pour gagner ces cinq points. C'est important. Et puis, je vais ajouter mes cartes marrons et messages. Messages, j'en ai un. Mes cartes marrons, j'en ai une pour l'instant. D'accord. On va diviser par trois. Bon, ok. Bon, ok. Au revoir. D'accord, d'accord. Je vais récupérer mes cartes. Il faudrait que je puisse récupérer un petit bâtisseur supplémentaire. Ah bah ouais, mais comment... Attendez. Ouais, je pense que je vais jouer Monarchie comme ça. Ah mais non. Je vais pas être en mesure... Ouais, non. Ah là là, mince. Alors, attendez. Comment jouer là ? Comment jouer là ? Parce que pour acquérir une merveille, il me faut au minimum quatre bâtisseurs. J'en ai qu'un. Là, à ce tour 7, l'automat lui va rien faire. Il va pas avancer sur la piste philosophie. Il va pas construire. Il va pas recruter. Comment avoir trois bâtisseurs ici ? Alors, je pourrais en avoir un supplémentaire ici avec la maçonnerie. Bon, pourquoi pas ? D'accord. Et éventuellement... Bah ouais, non, c'est foutu. C'est foutu, je vais pas pouvoir. Alors, dans ce cas... J'ai plus du tout de philosophe, là, déjà. Plus du tout de philosophe, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je monte ici, là ? Ce serait bien que je monte le bleu ou le rouge. Je pourrais monter le rouge deux fois. Un, deux. Bah, bof. Bof, bof, bof. Il va falloir que je m'active un petit peu au niveau militaire. Pourquoi pas. Ah là là, qu'est-ce que je... Ah là, c'est un peu complexe, là. Je pense que je vais virer l'écriture. C'est le niveau 1, ouais. Je vais mettre de côté. Ok. Et je vais... Placer... Placer... Qu'est-ce que j'ai dit ? 3... Ouais. Je vais placer monarchie ici. Je vais placer despotisme ici. Je vais placer maçonnerie ici. Et culte ici. Voilà. Bon allez, ça fera l'affaire. J'aime bien cette phase, évidemment, de sélection de nos 4 cartes pour le tour. Très bien. Donc désormais, je vais gagner 1, 2, 3 ambassadeurs. Ouais. 3 ambassadeurs. Alors, j'espère que j'avais bien dépensé mes ambassadeurs tout à l'heure. Comment ça se fait que j'en ai 4, là ? Ça me paraît beaucoup. Je vais faire une petite vérification. Bon. Oui, a priori, pas de soucis. Donc, je gagne. J'ai dit 3 ambassadeurs. Ce qui va m'en faire 7. Et je gagne 2 sages. Ce qui va m'en faire 3. Voilà. Ok. Alors, est-ce que je peux avancer sur la piste philosophie ? Malheureusement, non. Je m'arrête là pour le moment. J'ai 0 philosophe. Est-ce que je peux recruter... Non, pardon. Bâtir une merveille. Non. Je n'ai qu'un bâtisseur. Le Thomas, on a dit, il ne fait rien du tout. Ouais. Est-ce que je peux recruter un leader ? Oui. Alors, là, j'ai 7, 2, 4, 6, 7 ambassadeurs. Je vais prendre... Alors, 7 ambassadeurs. Je vais prendre Rosa Parks. Voilà. Elle me fait 8 points quand même. C'est important. Elle va remplacer Moïse sur mon plateau. Voilà. Très bien. Et puis, surtout, elle m'offre en plus des petits bonus lors de la phase D. Très bien. Justement, on passe en phase D. Et donc, grâce à Rosa Parks, je vais gagner un point culturel. Je peux monter sur un point... Une discipline au choix, on va voir. Je vais regagner un point culturel ici. Je vais gagner un point militaire ici. Je vais gagner un point militaire à nouveau ici. Je vais gagner un point ici scientifique. Et avec Rosa Parks, j'augmente où, donc ? Je vais peut-être augmenter ici sur le bleu. Voilà. Tiens. Très bien. Voilà. J'ai gagné 6 points de recherche au total dans une limite de 9. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pour ça, je vais acquérir une carte technologie. Alors, bleu à 4 ou rouge à 4 également ? Artillerie ou texte sacré ? Je vais peut-être prendre... Je vais dépenser 4 points ici spirituels pour aller récupérer les textes sacrés. qui me permettent de gagner 2 philosophes et 1 point de recherche culturel. 1 point de recherche culturel et 2 philosophes. 2 philosophes. Il m'en faut 4 en tout pour monter sur le niveau suivant. Ce serait quand même intéressant. Les textes sacrés. Bon, ben voilà. Je vais la placer là. Et fin de tour, il y a donc... Mince. Une merveille. Ah ben, je n'ai pas pu la récupérer, la merveille. Bon, alors c'est dommage. Ma partie n'est pas optimisée, c'est sûr. Je n'ai que 2 merveilles. Donc, je ne marque pas ces points-là. Je vais additionner toutes mes cartes de type industriel et messages pour obtenir X points de victoire. Alors, toutes mes cartes de type industriel. On regarde même les cartes qui sont défaussées ici. Je n'en ai pas. Mes cartes leader, ici, non. En fait, j'ai une seule carte de type industriel. Ah non, j'en ai 2. J'en ai 1, 2. J'ai 3 sages. Ça fait 5 points de victoire. Tout de même. OK. Et je divise ce 5 par 3 pour obtenir autant de philosophes. Et c'est arrondi à l'inférieur. Alors, est-ce que c'est bien divisé par 3 ? Parce que la plupart des cartes, c'est divisé par 2. Alors, ça m'étonne un petit peu que celle-là soit divisé par 3. Je vais regarder. C'est un défi marron. Défi marron, c'est quoi ? C'est révolution industrielle. Elle est là. Il divise par 3 ses points d'histoire. Ouais, ouais. D'accord. Arrondi à l'inférieur, c'est ça ? Ouais. Alors, 5 divisé par 3, ça fait combien, ça ? Bon, ça va me faire 1 point, quoi. Ça va me faire 1 point. 5 divisé par 3, ça fait combien ? 1,66, non ? Ouais. 1,66, ça rendit à l'inférieur. Ça me fait, donc, 1 philosophe. Mais c'est déjà ça. Très bien. Je passe à côté des 5 points, quoi. C'est dommage. Ok. Lors d'un défi, l'automa, lui, on a vu qu'il reculait son pion du type de défi de 2 cases, son pion d'envie. Donc, c'est celui-là. C'était un défi de type industriel. Voilà, il va là. Au coup d'après, il va construire une merveille et recruter un leader. L'automa, c'est fin au moment qu'il n'a rien fait. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Très bien. Écoutez, fin de ce tour 7. Il ne reste que 2 tours dans la partie. Il va falloir que je m'active un petit peu. Si je veux espérer l'emporter. Parce que là, ça me semble un petit peu difficile. On va voir, on va voir. C'est en même temps difficile à dire. Combien de points je vais remporter. C'est parti. Tour numéro 8. Hop. Alors, il va y avoir une bataille. Et on a une merveille. Programme Apollo. Qui en fin de partie rapporte 4 points plus 2 points par carte de type scientifique. Ok. Alors Apollo va se placer là. Les leaders, c'est ici. Finalement, il n'y aura plus de leaders disponibles là au recrutement. Il n'y en a plus que 3. C'est tout. Ok. Très bien. Alors, je récupère mes cartes. Unité, ça me ferait 4. J'ai peu d'espoir d'arriver à une puissance de 8, telle que la force extérieure. Je peux recruter une unité maximum. Ça me semble vraiment peu. Ça me semble vraiment peu. Je vais plutôt jouer quoi ? C'est vrai que j'atteigne le... Je ne me suis pas spécialisé dans cette partie vraiment. Alors, il va me falloir un philosophe supplémentaire. Je pourrais peut-être gagner ça. Une unité ? Non, une unité, ce n'est pas intéressant maintenant. Est-ce que il y a... Alors, leader, 7, Rosa Park, 2, 4, 6, 7. J'ai dépensé tous mes ambassadeurs. Voilà. Ok. On fait des petits oublis, mais c'est facile de les corriger plus tard, je trouve. Bon, alors, où est-ce que je monte ? Est-ce que je prends un... Alors, est-ce que je souhaite récupérer... Il faut que je récupère un petit philosophe, quoi. Une unité militaire, je crois que ça ne va pas être nécessaire. Je vais terminer 3e, là. Je vais terminer 3e. Ouais, c'est comme ça. Je n'ai pas joué du tout militaire. Donc, je vais plutôt placer le culte... Attendez, bon. Trois militaires. Parce que toutes mes unités, de toute manière, à la fin de la bataille, sont perdues. Donc, ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Je vais peut-être plutôt... Ouais, je vais monter comme ça. 1, 2, ouais, d'accord. Je vais ensuite jouer... Peut-être 1, 2, 1, 2. Mathématiques, je ne les ai pas encore. Ouais, ça pourrait être pas mal. Allez, je vais monter là, avec des spotismes, ici. Et là, je vais gagner. Je vais jouer Monarchie, bien sûr. Et je vais jouer Culte. Bah ouais, je vais jouer Culte. Et ma maçonnerie de niveau 1, je vais la retourner. Enfin, la retourner. Voilà. Bon, c'est joué. Ok, phase B de ce tour 8. Je gagne... Deux... Ambassadeurs. Un sage. Alors, mes sages étaient retirés également. Lors d'un défi, on retire tous nos sages. Ok ? Et je gagne également un philosophe. Ça va m'en faire 4. Je vais pouvoir monter d'un niveau. Ça, c'est bien. Voilà. Bah, justement, allons-y. Je monte d'un niveau sur la piste philosophie. L'automat, lui, ne monte pas. Il montera au tour 9, une troisième fois. Moi, je monte une quatrième fois, ce qui m'assure 15 points de victoire quand même. Je dépense pour ça 4 philosophes. Et j'ai le choix entre des deux bonus multipliés par 2. 4 points. Ou 4... Ah, bah, ouais. Non, je vais prendre... Attendez. 2... Ouais. Je vais prendre celui-là. 2 bâtisseurs. 2 bâtisseurs x 2. Ouais. 2 bâtisseurs x 2. Ce qui me fait 4 bâtisseurs. 4 bâtisseurs ici. Voilà. J'en ai jamais eu autant, je crois. Très bien. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, justement, alors là, l'automat, oui, on va tout de suite résoudre ses acquisitions. Il construit une merveille de niveau 3. Et il recrute un leader de niveau 3. Alors, en termes de priorité. D'abord, spirituel, puis militaire, puis industriel, puis culturel. Puis scientifique. Alors, merveille de niveau 3. Il y en a 3 disponibles. Alors, ici, on a culturel, d'accord. Donc, ce serait plutôt celle-là. Donc, il va acquérir celle-là. Il va construire celle-là. Et en termes de leader... Enfin, en tout cas, il veut celle-là. Et en termes de leader, un leader niveau 3. Il y en a 2. Alors, spirituel. Ouais. Il veut Mahatma Gandhi. D'accord. Bon. Moi, je peux construire une merveille, mais je n'ai que 5 bâtisseurs. Donc, je vais construire une merveille ici. Remarquez... 1, 2, 3, 4, 5... On permettrait de prendre 4. Ah, oui. 4. Deux philosophes. Ah, remarquez... C'est combien de points, ça ? C'est 3 points. Ouais. Tiens, je vais prendre celle-là pour le plaisir. Je vais dépenser 4 bâtisseurs. Et immédiatement... Ouais. Immédiatement... Je regarde, est-ce que j'ai tous les types de cartes, là ? Ouais. Je n'ai pas de carte militaire, là ? Ouais. Immédiatement, je peux 3 fois baisser un niveau de recherche pour monter un autre. C'est ça, en fait. La perte d'un point de recherche d'un type en échange du gain du point de recherche d'un autre type. Donc, ce que je vais faire, je vais perdre, tiens, un point industriel. Je vais perdre un point scientifique, un autre point scientifique pour monter 3 fois. 1, 2, 3 sur la piste militaire, tiens. Voilà. Et j'ai cette merveille, c'est ma troisième merveille. Ok. Très bien. Donc, maintenant. Donc, ça, c'est bon, j'ai dépensé mes bâtisseurs. L'automat, lui, on a dit qu'il prenait celle-là et celle-là. Je ne peux pas recruter de leader, moi-même. Voici. Et voici. Donc, c'est bon, l'automat a construit ses 3 merveilles et a recruté ses 4 leaders pour la partie. Ok. Maintenant, je peux ici gagner mes points de recherche. Alors, je peux en gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça va, j'ai une limite de 9. Donc là, je suis bien. Alors, je vais gagner 2 points militaires. Ici. 1, 2. Ce qui me permet d'atteindre le maximum. Je vais gagner 1 point, ici, scientifique, à 2 autres points scientifiques. 1 point industriel, 1 point culturel et 1 point où je veux. Où je veux, où je veux. Bon, admettons, je ne sais pas, moi. Je vais monter là. Voilà. Là où je suis le plus haut, après tout. On va voir. Très bien. On va faire ça. Voilà. Alors. Ok. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je peux acheter une carte. Bon, mais écoutez. Je vais dépenser mes 10 points de recherche militaire pour acheter la bombe A. Bon, j'étais assez pacifiste jusqu'à présent. Et là, d'un coup, bim, je sors la bombe A qui coûte 10, qui me rapportera 3 points fin de partie. Et c'est une carte qui est forte, mais que je ne vais pouvoir utiliser qu'au tour suivant. Ouais. Alors, qu'est-ce que je gagne immédiatement ? Je gagne 2 philosophes. Je vais tout de suite les placer. Je gagne 1, 2, 3, 4 d'héritage militaire. 1, 2, 3, 4. Et je gagne également un bâtisseur. Évidemment, c'est fort. Un bâtisseur. Voilà. Ici. Et je place ma carte là. Est-ce que je vais pouvoir comme ça envisager de remporter la dernière bataille ? Ça me m'étonnerait. Alors, on a un tour. Je suis un peu en retard là. Ok. Donc, très bien. Ça, c'est fait. Et là, on a un défi. Non, une bataille. Ah bah tiens, justement. On a une bataille là. On a une bataille. Mais je n'ai pas d'unité. Ouais, je n'ai pas d'unité dans la bataille. On a une bataille. La force extérieure a une puissance de 8. L'automat, lors de ce tour 8, a une puissance de 8 plus 2, 10. Donc, 10. Voilà. La force extérieure a 8. Et moi, je suis à 6. Et je n'ai pas d'unité que je peux rajouter. Donc, tant pis. Je termine troisième. Je vais gagner un bâtisseur et deux points de victoire. Tout de même. Un bâtisseur et deux points de victoire. Ce n'est pas si mal. Je me contente de peu. Comme l'automat a une puissance supérieure à la mienne, il recule son jeton en vie de type militaire de une case vers la droite. S'il avait une puissance supérieure à moi, il avancerait son jeton. Dans sa priorité d'envie. Voilà. Écoutez, c'est bon, c'est résolu. Ouais, c'est résolu. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, allez, on passe au dernier tour. C'est parti. Tour 9. Alors, 9, il y aura à la fin du tour un défi et une bataille. Alors, le défi dit quoi ? C'est New Age. Pour chaque lot de cartes des cinq types différents, je gagne quatre points. Alors, est-ce que j'ai des cartes des cinq types, là ? C'est dans toutes mes cartes, je pense. On va voir New Age. New Age. C'est un défi de type bleu. Ils sont là. New Age. Ah, voilà. Chaque ensemble de cartes de chacun des cinq types rapporte quatre PV. Alors, je dois bien voir les cinq types, là. J'ai Militaire. Ouais, j'ai même deux vertes. J'ai deux bleus. Alors, j'ai trois vertes. J'ai trois bleus. Parce qu'évidemment, on compte toutes nos cartes, en fait, à chaque fois. Y compris celles qui sont là. Y compris celles qui sont là. Y compris mes merveilles, donc. Alors, des bleus, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Ah ouais, j'ai beaucoup de bleus. Par contre, des rouges, j'en ai qu'une. Des oranges, j'en ai deux, quand même. Des marrons, j'en ai deux. Y a quoi comme couleur ? Des vertes, j'en ai quatre. Des oranges, j'ai dit que j'en avais deux. Ça serait bien que je gagne huit points, quoi. Des, ensuite, bleus, j'en ai cinq. Des rouges, j'en ai qu'une. Il m'en faudrait une deuxième. Et des marrons, j'en ai deux. Ouais, il me faudrait une deuxième rouge. Mais alors, acheter une carte rouge, pourquoi pas, après tout. À ce tour-là, il faudrait que je monte là, ici, d'un point. OK. Bon, on va voir. OK. Allez, c'est parti. Je récupère mes cartes. J'ai trois bâtisseurs. Il m'en faudrait quatre. Qu'est-ce que je peux jouer avec ça ? Alors, les unités. Donc, ils sont, alors, eux, ils vont être à 13 de puissance. Et l'automac, il va être à 13 plus 3, il va être à 16. Bon, alors, moi, je suis à 6. 7 et 4. Ça me ferait 11. Ça va être compliqué. 13. Ouais, je pourrais arriver deuxième. OK. J'ai deux philosophes. Il m'en faudrait au moins 4 pour atteindre 21 points. 6 points de plus, là. Ah non, il m'en faut 5 philosophes, là. Il me faut 5 philosophes. J'en ai que 2. Il me faut 5 philosophes pour atteindre le niveau 5. Ah mince. Je ne vais pouvoir en gagner que 2 max. Et donc, en avoir 4 au total, c'est foutu sur les philosophes, là. Ah mince. Bon. Alors, de toute manière, je vais jouer... Ouais, je vais jouer celle-ci. Je vais jouer... Nombre de cartes bleues. J'en ai combien ? 1, 2, 3. 4, 5. Nombre de cartes bleues plus nombre de ça. Ça fait quand même 6 points. Nombre de cartes bleues. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 1, ça ferait 6. 6, il faudrait que j'attende 10. Ouais, non. Bon. C'est pas terrible. Je vais jouer là. Comme ça. À ce moment-là, ici, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Ouais, il faut que j'assure du range. 1, 2, 3, 4. Ça peut être quand même pas mal. Ça me fait 3, 2 points, 2 points. Bon, on va voir. On va voir. OK. Et je laisse de côté culte. 1, 2, 3, 4. Ouais, OK. Allez, ça ira bien. Très bien. Donc, c'est placé. Alors, désormais, je gagne, ici, 2 unités. Ici, un bâtisseur. Ici, un philosophe. Ici, un philosophe à nouveau. Et ici, une unité. Voilà. OK. Maintenant, en philosophie, est-ce que je peux monter ? Non, malheureusement, je n'ai que 4 philosophes. Il m'en faut 5 pour monter au dernier niveau. C'est dommage, parce que le dernier niveau, il est à 21 points. Ouais, ça a été bien. Bah, c'est raté. C'est raté. Dommage. Très bien. Est-ce que je peux bâtir une merveille ? Alors, l'automac, lui, il monte. Effectivement, au niveau 3. Mais ça n'a pas de conséquences. Est-ce que je peux bâtir une merveille ? Oui, je peux bâtir une merveille. Je vais dépenser mes 4 bâtisseurs. Vous remarquez, ça, ça me fait 4 points. Ouais, ouais. Je vais dépenser mes 4 bâtisseurs pour bâtir l'alhambra. La seule merveille coûte en 4. Immédiatement, je gagne 2 points de population. 1, 2. Ce qui m'assure 2 points de victoire fin de partie. Et plus les 3 qui sont là. C'est pas mal. Voilà. Est-ce que je peux recruter un leader ? L'automac, lui, va recruter un leader niveau 3. Donc, il y en a un seul. C'est Winston Churchill. Il est là. Je le mets de côté. Moi, leader, je n'ai que 2 ambassadeurs. Donc, non. Donc, Winston Churchill est recruté par... Ah ouais, c'est son cinquième leader. Ouais, ouais, d'accord. Il en recrute 5, là, à ce niveau-là. D'accord. OK ? Moi, je ne peux pas. Ensuite, je vais gagner mes points de recherche. Alors, ici, je vais gagner 1, 2, 3, 4 points de recherche. 1, 2, 3, 4 points de recherche scientifiques. 3 points de recherche, 1, 2, 3, industriels. Ici, grâce à Rosa Parks, 1 point de recherche, donc, de type culturel. Et 1 point de recherche où je souhaite. Où je souhaite. Bon, alors, attendez, parce que j'ai 3. Donc, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. C'est cool. Mais c'est pour gagner quoi ? C'est pour gagner, pour être deuxième. On est 3 points au lieu de 2. Non. Je vais gagner 1 point de recherche, admettons, ici. Tiens. Voilà. OK. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. OK. Je vais acquérir une carte technologie. Alors, une carte technologie. Donc, j'ai dit que... Ouais, ouais. Il m'aurait fallu une carte rouge, c'est ça. Pour gagner quand même 8 points. Parce que là, j'ai mes 2. Ouais, ouais, ouais. Alors, attendez. Avec Rosa Parks, plutôt que de gagner 1 point ici, je vais gagner 1 point là. Tac. Militaire. Et la carte technologie que je vais acquérir, c'est archerie. Carte militaire qui coûte 1. Je gagne 1 point d'héritage militaire, ici. J'arrive à 7. Ce ne sera pas si mal. Et j'acquiers 7 cartes. Ouais. OK. Bon. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, écoutez, on arrive à la fin du jeu, puisqu'on va résoudre le dernier défi, la dernière bataille. Alors, tout d'abord, le défi. Alors, le défi. Pour chaque lot des 5 cartes de type différent, je gagne 4 points. Eh bien, si on regarde bien. Alors, pour les vertes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Pour les oranges, j'en ai 1, 2. Pour les bleus, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour les rouges, j'en ai 1, 2. C'est pour ça que je suis allé chercher cette deuxième-là. Et pour les marrons, j'en ai 1, 2. Voilà. Donc, j'ai bien 2 séries. Ce qui va me faire gagner 8 points. Donc, je prends un jeton 10 points de victoire. Et je rends 2 à la place. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, pour la partie en dessous, j'additionne mes cartes bleues. Toutes mes cartes bleues. Et mes sages. Alors, mes cartes bleues, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et 1 sage égale 6. Je gagne autant de points de victoire. 6 points de victoire. Ça paye un peu, là. Maintenant, si x... Alors, c'est x égale à 6. Si x était égal ou supérieur à 10, je gagnerais 3 points de victoire supplémentaires. Supérieur ou égal à 13, je gagnerais 5 points de victoire supplémentaires. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, évidemment, je n'ai pas optimisé mes défis et mes batailles pendant cette partie. Mais bon, c'est comme ça. Mes sages sont dépensés. Maintenant, pour cette bataille, la dernière bataille de la partie, le siège de Leningrad, la force extérieure est à 13 points de puissance. L'automat à 13 plus 3. Donc, c'est placé déjà. Force extérieure à 13. Automat à 16. Moi, j'ai 7 d'héritage militaire. J'ai 3 unités. Chaque unité vaut 2 de puissance. Je vais les dépenser, d'ailleurs, mes unités. 7 plus 6 égale 13. Bim. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les joueurs à égalité gagnent chacun le bonus de leur ligne. Ouais, ouais. D'accord. Donc, ce qui me permet de gagner. Je suis deuxième ex aequo avec la force extérieure. Je gagne 6 points. Voilà. Et puis, je crois que c'est le dernier événement de cette partie. Bon, j'aurais dû décaler les jetons d'envie de l'automat. Mais lors de ce dernier tour, ce n'est pas utile. Ça n'a aucune conséquence, incidence sur le calcul du score final qui va avoir lieu dès maintenant. Bon, écoutez. Déjà, petit bilan. J'ai pris bien du plaisir à jouer cette partie en vidéo. Voilà. Je pense que vous avez bien cerné tous les concepts du jeu. C'est assez plaisant d'avancer sur nos pistes, d'acheter nos cartes technologie, de placer nos petits personnages, de les dépenser pour construire des merveilles, recruter des leaders. Il y a pas mal de choses à faire. On peut axer sur différentes stratégies différentes, enfin, possibles. Là, j'ai joué un petit peu philosophie. On va voir si ça va payer. Bon, allez, c'est parti. Donc, justement, ça, c'était ma première partie, vous voyez, sur le bloc de score. 89 à 70 contre un automa normal de niveau 1. Là, je vais jouer automa. Donc, c'est la carte 3A. C'est la carte 3A. Donc, c'est-à-dire, c'est la carte civilisation 3 pour l'automa. A, c'est normal. Et je vais mettre niveau 2, par contre, cette fois. J'ai augmenté d'un niveau. Alors, l'automa, donc, on a dit, lui, fait le total de ces points ici. 31 plus 24, 55, plus 21, 76. Voilà. Donc, score à battre en ce qui me concerne. Ah, ben, mince. Alors, moi, je vais me mettre là. Et je vais mettre plateau. J'ai pris le plateau 2, là, cette fois. 76 pour l'automa. Alors, moi, mes points de victoire, flat. Alors, d'abord, donc, de toutes ces cartes technologie, y compris celles nouvellement achetées et défaussées. Ah non, d'abord, les points de victoire de toutes mes cartes technologie, y compris celles qui sont là. Bon, là, 0. C'est facile, hein ? Après, c'est mes cartes de départ, c'est 0 aussi. Donc, mes cartes technologie, ouais. Donc là, j'ai 3 et 1, 4 et 8, 12, 14, 15 et 0. 15 points avec mes cartes technologie. C'est pas si mal. Les points de victoire de mon emplacement sur la piste de philosophie. Eh bien, 15 points également. Voilà. Ok, cool. J'ai la 30. Ensuite, les points de victoire de mon emplacement sur la piste population. Bon, là, c'est un peu anecdotique. C'est 2 points. Mais ça peut faire la diff. De toute façon, ici, sur la piste population, au maximum, on peut remporter 5 points. D'accord. Maintenant, de mes leaders vivants et dans mon cimetière. Alors, j'ai Rosa Parks, qui est vivante encore, à 8 points. Ici, j'ai Olympe de Gouges, 6 points, ça fait 14. Et Moïse, 1 point, ça fait 15. 15 points pour mes leaders recrutés pendant la partie. Ensuite, les points de victoire de mes merveilles. Voilà. Donc, de mes merveilles. Alors, j'ai 1, plus 4, ça fait 5, plus 3, ça fait 5. Ça fait 8, plus 3, ça fait 11. Et je n'ai pas de points de victoire de fin de partie conditionnelle. 11 pour mes merveilles. Ensuite, les points de victoire, ici, de mes jetons. Alors, j'en ai quand même quelques-uns. 10, 20, 30, 35, 38. Eh, ça peut bien se dérouler, cette partie. 38. Je regarde par rapport à ma première partie. Je suis en avance, en fait. Et ensuite, on va regarder tous mes cubes restant dans les coupelles. Leader, merveille et philosophie. Et on va diviser par 2. Alors, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divisées par 2, ça fait 3 points. Je pense que c'est bon, non ? 15, 30, 45, 45, 47 et 11. 47 et 11, 58. 58 et 3, 61. 61 et 38 égale 99. Eh bien, voilà. Ah, très bien. Écoutez, je vais pouvoir monter de niveau. Alors, on peut moduler facilement la difficulté dans ce jeu. Puisque là, je joue au niveau 2, automa, mode normal. Mais ensuite, j'ai le niveau 3, mode normal. Niveau 4, mode normal. Ensuite, j'ai niveau 1, mode expert. Niveau 2, mode expert. Niveau 3, mode expert. Niveau 4, mode expert. Donc, pour le moment, j'enchaîne deux victoires. La prochaine fois, je joue au niveau 3. Niveau 3, mode normal. Et puis, on verra ce qui se passe. En tout cas, j'ai monté mon scoring. Bah oui, vous voyez, c'est un jeu où il y a un petit peu de progression. Parce que c'est vrai que sur les premières parties, on ne sait pas trop où mettre la priorité, quoi, en fait. Où placer nos billes, nos personnages. Qu'est-ce qui est de mieux à faire ? Et puis, au fur et à mesure, on va affiner un petit peu notre stratégie, je pense. Voilà, voilà. Donc, très bon jeu, ce Pass of Civilization. Surtout très plaisant. Je pense même qu'on peut le considérer comme un jeu initié. C'est cette nouvelle catégorie qui se place entre familial et expert. Pour moi, ce n'est pas un jeu expert. Parce que les règles, vraiment, sont simples. Le déroulé des tours est fluide. Vous suivez les petites icônes qui sont en bas de votre plateau de civilisation. Et ça se passe tout à fait bien. Vous gagnez vos personnages. Vous avancez sur la piste philosophie. Enfin, vous l'avez vu. Je ne vais pas vous rappeler les différentes étapes. Mais ce n'est pas d'un niveau expert. Pour moi, c'est d'un niveau initié. Quelques explications de règles à de nouveaux joueurs avant la première partie. Mais ça se fait plutôt bien. Ce n'est peut-être pas d'un niveau familial. Voilà, niveau initié me semble correct pour ce jeu, ce Pass of Civilization. Bravo à l'auteur Fabien Gridel. Parce que je considère que c'est un jeu extrêmement agréable à jouer. J'ai pris beaucoup de plaisir sur mes deux parties. Et j'ai tout de suite envie d'y rejouer. Voilà, j'ai tout de suite envie de refaire une partie. Alors, la seule petite chose qui me gêne, c'est la durée de mise en place. Là, je sais que si je veux refaire une partie, il va falloir que je reselectionne aléatoirement quatre cartes défis, quatre cartes batailles parmi des paquets que je vais mélanger. Voilà, il va falloir que je sélectionne des leaders et des merveilles pour une nouvelle partie. Ça, c'est un petit peu longuet. Et voilà, c'est la seule chose. Sinon, après, les cartes technologie sont toujours bien classées. J'aime bien cette bibliothèque de technologie. C'est d'ailleurs, je vous dirais, j'avais vu une vidéo d'une partie du jeu. Et donc, c'est un peu cette bibliothèque de technologie qui m'a décidé à me procurer le jeu. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits casiers de rangement avec les bonus que l'on gagne indiqués. Alors, même s'il faut les coller. Il y a un petit peu de travail quand vous ouvrez la boîte la première fois. Je vous le dis, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, moi, j'aime bien tout le travail manuel, collage, découpage. Voilà, donc, ce n'est pas quelque chose qui m'a gêné. Mais quand même, ça m'a pris un petit peu de temps. Et même en étant appliqués, les autocollants peuvent être un petit peu de travers quand même. Même si ça ne se voit pas ici en vidéo. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette partie. C'était vraiment un plaisir pour moi. Je vous dis à très très vite. C'était Path of Civilization de Fabien Gridel, édité par Captain Games. Autre petit, peut-être, point négatif du jeu. Je le trouve un petit peu onéreux quand même pour son matériel. Alors, matériel de bonne qualité. On a des cartes correctes. On a cette bibliothèque de technologie. On a les coupelles. On a les plateaux recherche double couche. On a quand même un petit foisonnement de matériel à l'intérieur. Mais j'ai payé le jeu un peu plus de 76 euros. Ça me semble tout de même un petit peu cher. Surtout, pour le coup, avec des illustrations générées par une intelligence artificielle. Je sais qu'une grosse part de coût d'un jeu en général est lié au paiement du travail des illustrateurs. Là, il n'y a pas eu beaucoup d'illustrateurs. Un petit peu de conception graphique. Un petit peu de retouche. Mais voilà. Donc, je trouve le jeu un petit peu cher tout de même. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao. – Sous-titrage FR –